Petit café les amis, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Dying Light 2 Bien entendu ça y est enfin il est arrivé, il est sorti et j'ai plus de 70 heures de jeu à mon compteur Je vais donc pouvoir dans cette vidéo vous donner toutes les astuces importantes Du moins que je pense importantes à savoir avant ou au début de votre jeu Pour les débloquer le plus rapidement possible Tout un tas de choses que le jeu ne vous explique pas ou du moins pas bien Et que je pense que vous devez savoir, ça risque de totalement bouleverser votre jeu pour certaines astuces Donc on va voir tout ça ensemble N'oubliez pas de m'ajouter en commentaire vos astuces Si jamais vous avez d'autres trucs que vous trouvez intéressants Des petites astuces, des petits conseils Allez-y, défoulez-vous dans les commentaires Je compte sur vous pour aider au référencement de cette vidéo Avec le gros pouce bleu bien entendu Et pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Qui arrivent notamment sur Dynelight 2 Avec tout un tas d'autres vidéos astuces Notamment demain, les meilleures armes du jeu Et plein d'autres choses qui arrivent dans les prochains jours Et avant d'y aller, pensez bien également à me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram Et allez visiter guidejv.com Mon site web sur lequel je vous ai fait un guide complet Et que je suis en train d'améliorer bien entendu de jour en jour Le guide des collectibles arrive bientôt, on l'espère Quoi qu'il en soit, allez c'est parti pour les astuces importantes de Dynelight 2 Astuce numéro 1, la ferraille La ferraille est clairement l'élément que vous allez le plus utiliser dans Dynelight 2 Il est utile pour fabriquer énormément de choses Pour améliorer énormément de choses Vous n'aurez jamais assez de ferraille dans Dynelight 2 Ainsi pensez bel et bien à fouiller un maximum de petits endroits Des poubelles, etc Tous les endroits qui peuvent vous donner de la ferraille Vous feront gagner du temps pour la suite Mais également, ce qui peut être très intéressant C'est à chaque fois que vous allez rencontrer un marchand, un artisan D'aller lui acheter de la ferraille dans les matériaux et les pièces de fabrication Puisqu'une ferraille va vous coûter une seule pièce Ce qui est franchement raisonnable au niveau du prix Il vous suffira de vendre une ou deux armes, un ou deux équipements que vous ne comptez pas utiliser Et vous aurez très largement le budget pour acheter ces ferrailles Puisque vous allez en avoir énormément besoin Notamment dès que vous allez avoir des armes à distance Ou vous allez avoir besoin de munitions, des flèches ou tout simplement des balles Pour les fabriquer, il va vous falloir de la ferraille Énormément de ferraille Le pistolet, très intéressant également à avoir Demande des ferrailles pour créer des munitions Donc faites des réserves pour ce que ça coûte Vraiment, la ferraille c'est le plus utile dans Dynelight 2 Quelque chose sur lequel le jeu n'insiste très clairement pas assez Alors que pourtant c'est le jour et la nuit C'est d'améliorer vos accessoires chez l'artisan Effectivement, booster, crochet, etc Tout ce qui est ici, améliorez-le Vous allez totalement métamorphoser votre jeu Par exemple les crochets Vous pouvez énormément améliorer les crochets Et ça va vous changer la vie dès que vous allez avoir besoin d'ouvrir quelque chose Car dans Dynelight 2, des crochetages Vous allez en faire tout le temps Pour ouvrir des portes, pour ouvrir des coffres, etc Il y en a toujours besoin Et quand on tombe sur un crochetage très difficile Et bien ça va très vite de casser 4, 5, 6 crochets parfois Tellement c'est pas facile Et si vous pensez améliorer votre crochet Et bien vous n'aurez plus de crochetage très difficile Tout sera bien plus simple Donc hyper important Très clairement, l'amélioration des crochets C'est le meilleur investissement du jeu Mais pas que Puisqu'il y a également tout ce qui est au niveau des consommables Au niveau des médicaments Au niveau des boosters d'immunité Vous devez impérativement prendre le temps d'améliorer ça Dès que possible Vous allez totalement métamorphoser votre jeu Notamment au niveau du booster d'immunité La nuit, le timer tombe Alors oui, il augmente au fur et à mesure que vous utilisez des inhibiteurs Mais vous allez tout de même avoir besoin d'utiliser des boosters Et avoir amélioré ça va très clairement vous aider Pareil pour les médicaments Vous allez avoir besoin de plus en plus de soins Plus vous améliorez votre santé Et les médicaments seront de moins en moins efficaces Et vous soigneront quasiment plus du tout C'est pour ça qu'il est important de les améliorer Et de même au niveau du grappin et du parachute Alors le grappin et le parachute Sont deux améliorations que vous débloquez assez tard dans le jeu Notamment le parachute à peu près à la moitié du jeu Et après le grappin quasiment tout à la fin Dans l'une des dernières missions du jeu De base, ces accessoires ne sont vraiment pas très intéressants Le parachute est plutôt lent Globalement vous n'avez pas beaucoup de possibilités Le grappin pareil permet juste de se balancer Et bien le jeu ne vous le dit pas Mais vous pouvez les améliorer Et ça va totalement métamorphoser le gameplay de ces deux accessoires Avec le parachute amélioré Vous pourrez regagner en altitude Vous pourrez faire des boosts Et aller beaucoup plus rapidement Ce qui change complètement la façon de se déplacer dans le jeu Et le grappin c'est pareil Le grappin peut ressembler au grappin du premier épisode C'est à dire un grappin qui vous projette à des endroits Et vous rapproche de certaines surfaces Mais pour ça pareil il faut l'avoir amélioré Et pour ça il va vous falloir des cartes électroniques Des technologies militaires Et où est-ce qu'on obtient ça ? Dans les parachutages Les parachutages sont des coffres bien cachés Bien planqués A des endroits très précis Généralement en hauteur Et c'est uniquement ici que vous pourrez avoir Des technologies militaires Pour améliorer votre grappin Votre parapente et votre lampe UV Donc prenez le temps d'aller faire tous ces parachutages Ils sont bien planqués Il y en a 26 au total Je vous ai fait un guide complet N'hésitez pas à aller le voir Comme ça vous pourrez très largement récupérer tout ça En plus dans les coffres Vous allez récupérer tout un tas d'équipements Beaucoup trop cheatés Donc prenez le temps de le faire dès que possible Au fur et à mesure que vous avancez Dans les différents quartiers du jeu Et vous verrez Vous allez vraiment me remercier Notamment pour le parapente Qui va totalement changer Pour améliorer les accessoires et les consommables Vous pouvez voir qu'il vous faut des trophées infectés Ce sont des choses à récupérer sur certains zombies Et globalement c'est plutôt rare Le plus souvent c'est surtout les formes évoluées Des zombies qui vous les donnent Notamment les hurleurs Et tout un tas d'autres petits zombies Qui peuvent parcourir le monde Et surtout la nuit Ces trophées seront d'une utilité capitale Pour pouvoir tout améliorer Et pour ça Eh bien il faut oser Prendre le temps D'aller chasser la nuit du hurleur Et oui Vous aurez de quoi faire après Très largement pour améliorer tout ça Le mieux C'est tout simplement De faire proche d'une base Vous sortez Vous allez tuer un hurleur Vous allez déclencher forcément Une poursuite Avec tout un tas de zombies Qui essayeront de vous buter Mais après Vous pouvez tout simplement Vous replanquer Dans une zone safe Avec des lampes UV Et aller chercher D'autres hurleurs Et je vous recommande vraiment De prendre le temps De farmer un petit peu Ces trophées Ou du moins Dès que vous en croisez un D'essayer de le récupérer Puisque vous en aurez Énormément besoin Et de manière générale Dans Dying Light 2 Prenez le temps de looter Je sais que ça peut paraître long De toujours tout fouiller Les coffres Les placards Etc Mais si vous le faites Vous allez également Totalement changer Votre jeu Puisque vous aurez enfin Toutes les ressources nécessaires Pour crafter Pour améliorer Tous vos accessoires Et toutes les options secondaires Dont vous aurez besoin Donc vraiment Prenez le temps De fouiller Tous ces petits endroits Vous allez voir Ce sera un autre jeu Vous gagnez vraiment Peu de choses Dans les missions De Dying Light Vous gagnez peu d'argent Alors vraiment Ne craschez sur absolument rien A ce sujet d'ailleurs En parlant de l'argent Ne prenez pas la peine D'acheter des armes Ou des équipements Chez les différents marchands Puisque vous en trouverez Très largement assez Dans l'open world Et en quantité Comme en qualité Vous trouverez des trucs Qui vont augmenter Au fur et à mesure De votre niveau Ainsi Acheter une arme Ou un équipement Se rapproche vraiment A du gaspillage Puisque seulement Deux ou trois heures De jeu après Votre niveau aura évolué Et vous aurez trouvé Directement dans l'open world Des armes plus intéressantes Également pareil Pour les équipements Donc ne gaspillez pas Donc ne gaspillez pas Votre argent Sur les différentes armes Et tenues Dans les marchands Même si cela Pourrait paraître intéressant Au final Vous dépenserez Beaucoup plus d'argent Que nécessaire Gardez votre argent Pour acheter Des marchandises Et des pièces détachées Dans le jeu Vous serez amené A choisir de factions Au niveau de la ville Et des installations Entre les pacificateurs Et les survivants Et on m'a beaucoup demandé Quels étaient Les meilleurs choix Entre les pacificateurs Et les survivants En réalité Le mieux c'est de faire Les choix que vous préférez En rapport avec la fin Bien entendu Je vous rappelle Qu'il faut impérativement Atteindre le niveau maximum Sur l'une des deux factions Pour débloquer un trophée Donc prenez le temps De mettre toutes les installations Sur une des deux Et après Vous mettrez le reste Car effectivement Vos choix vont totalement Métamorphoser La fin du jeu Avec les différents personnages Ainsi préférez surtout Les choix historiques Et les personnages Que vous préférez Cependant Si vous voulez optimiser Sachez qu'il y a un truc Vraiment très intéressant C'est les pacificateurs C'est l'arbalète L'arbalète est particulièrement puissante Même carrément cheatée Et ainsi si vous n'arrivez Vraiment pas à choisir Utiliser quelques avantages Sur les pacificateurs Pour avoir cette arbalète Semble être une bonne idée Bien entendu Chez les survivants Avoir des nouvelles tyroliennes Des nouvelles options De déplacement C'est plutôt sympa Mais ce n'est pas une obligation Vous pouvez faire sans Ainsi si vraiment Je devais faire un choix Purement théorique Et statistique Je dirais Aller chez les pacificateurs Quelques trucs importants C'est au niveau des compétences Il y a quelques compétences Que je vous recommande Vraiment de débloquer Avant les autres Puisque ça va vraiment Vous aider à avancer Bien mieux dans le parcours Mais également dans le combat Au niveau du parcours Toute la première ligne A droite est intéressante Elle vous permettra De vous raccrocher Bien plus rapidement De monter bien plus rapidement Ce qui au niveau De l'endurance Est sympathique Et également au niveau De la vitesse Je vous recommande De débloquer ces compétences Assez rapidement La compétence Atterrissage active Vous permet également De réduire les dégâts de chute Quand vous tombez d'une hauteur Ce qui me paraît Être une très bonne idée Également Pensez à la débloquer Assez rapidement Dans l'arbre de combat Une compétence Qui est vraiment hyper importante C'est la demi-volée Cette compétence Vous permet de faire Des énormes coups de pied Ce qui est complètement cheaté C'était déjà une compétence Qui était abusée Dans Dying Light 1 Qui était absolument cheaté Et bien ici Tout autant Voir même beaucoup plus Puisque ce kick Peut éclater absolument Tout le monde Briser les gardes Même des soldats Assez fort Et peut même permettre De tuer des boss En un seul coup Et notamment De faire tomber Énormément de monde Des hauteurs des bâtiments Vraiment La demi-volée Est abusée Elle n'utilise quasiment Pas de votre endurance Donc utilisez-la Un maximum Il vous suffit de sauter Et d'appuyer sur L1 Sur Playstation Et vous pouvez tout simplement Taper dans absolument Tout ce qui bouge Utilisez la demi-volée Bien sûr Ne négligez pas Les parades parfaites Ça vous permettra De faire également Des très jolis combats Mais la demi-volée Petit point sympa Une astuce hyper importante Et que le jeu Ne vous montre absolument pas Dans Dying Light 2 C'est la réparation des armes Dans Dying Light 1 C'était vraiment facile De réparer les armes Un kit de réparation Et hop C'était fait Dans Dying Light 2 Ce n'est pas si simple Votre arme vous plaît Mais elle s'use Elle s'use d'ailleurs Plutôt vite Et le jeu Ne vous présente pas Comment la réparer Il n'y a pas De kit de réparation Mais une toute autre méthode Un petit peu A l'arrache On est d'accord Puisqu'en réalité La technique C'est de modifier votre arme Oui C'est un peu débile Directement Dans l'onglet Inventaire Vous pourrez modifier Les armes Qui sont modifiables Et utiliser différents modes Pour la tête Ou pour le manche De votre arme Et utiliser un mode Va permettre de réparer L'arme Sur une grande partie De sa durabilité Vous pouvez également Acheter un mode Qui augmentera Le pourcentage de durabilité Mais dans Dying Light 2 Il faut savoir Que aucune arme N'est éternelle Vous finirez forcément Par casser vos armes Même celles que vous préférez Donc en gros Vous avez deux possibilités Soit utiliser l'arme Normalement au début Puis ensuite profiter De l'installation des modes Pour la réparer Et l'utiliser Donc un peu plus longtemps Soit avoir une arme Forte dès le début En mettant directement Les modes Mais vous ne pourrez pas La réparer plus tard Malheureusement D'ailleurs en parlant des modes Ne les négligez pas Puisque la difficulté du jeu A très clairement été construite Pour faire en sorte Que vous les utilisiez Il y en a des vraiment sympas Qui vont énormément Vous aider au combat Que ce soit Paralyser les ennemis Avec de l'électricité Leur mettre le feu Et leur faire énormément de dégâts Ça va vraiment Métamorphoser vos combats Donc prenez le temps De fabriquer D'acheter des modes Et de les installer Sur vos armes Dès que possible En plus de les réparer Ça vous aidera énormément Quelque chose d'autre Qu'il ne faut pas négliger Ce sont les zones sombres Ce sont des magasins abondonnés Des petits endroits Un peu partout Dans le monde Il y a tout un tas De choses à trouver Et que vous pourrez Vendre ou récupérer Pour gagner de l'argent Ou vous améliorer Ce sont généralement Des activités à faire La nuit De façon nocturne Ce qui vous permettra D'aller beaucoup plus facilement Dans ces bâtiments Et ces magasins Vous pourrez faire ça discrètement Et encore une fois Ça vous amènera énormément D'options de loot Et de trucs à récupérer Alors il y en a énormément De ces petits magasins Mais en vrai Prenez le temps d'en faire Vous verrez Vous allez récupérer Énormément de choses Petit point important C'est l'endurance Au début du jeu Vous êtes très clairement Une loot asthmatique Pour grimper Pour combattre Etc Vous n'avez aucune endurance Si vraiment il y a Quelque chose Qu'il faut améliorer Rapidement Au début du jeu C'est votre endurance Et pour ça Il vous faut des inhibiteurs La santé également Mais c'est moins important Pensez bien A améliorer un peu Votre endurance Et pour ça Donc il vous faut Des inhibiteurs Les inhibiteurs Vous allez en croiser Absolument partout Vous avez les zones de GRE Les zones de quarantaine Du GRE Qui sont pas faciles Mais vraiment top Pour obtenir En plus d'énormément de loot Et bien Des inhibiteurs Vous avez également Les anomalies du GRE Avec tout un tas de lances D'ailleurs autour Pour les affaiblir Ces anomalies du GRE Vous donnent également Des inhibiteurs Mais surtout Il y a l'open world Dans l'open world Vous allez croiser Tout un tas d'inhibiteurs Prenez le temps D'écouter votre clé Qui vous alertera En vous disant Il y a un conteneur A inhibiteurs Dans le coin Cherchez-les Prenez-les Vous en aurez besoin Bien entendu Dernière astuce Que je pourrais vous donner Qui est très importante Prenez le temps De déverrouiller Les stations de métro Plusieurs fois dans le jeu Vous pourrez passer A côté effectivement Des stations de métro Ce sont en plus Des zones safe Qui vous donnent Énormément de ressources Et donc d'ailleurs Également des inhibiteurs Ce sont surtout Des points de voyage rapide Et si vous ne voulez pas Passer des heures à vous déplacer D'un point A A un point B Dans le monde de Dying Light C'est la seule possibilité De voyager rapidement Alors prenez le temps D'aller les réactiver Je vous ai fait Un guide complet De toutes ces stations de métro Pour leurs emplacements Mais également Comment les réactiver Allez le voir Si jamais vous en avez besoin Mais juste faire ça Vous permettra De gagner énormément d'heures Dans votre partie Et voilà pour les astuces Importantes de Dying Light 2 Du moins les astuces Que je pense Vraiment primordiales A savoir avant de commencer Ou au début du jeu A débloquer très rapidement Le plus rapidement possible Et surtout A garder en tête Puisque vraiment Le jeu ne vous explique pas Toujours très très bien Les choses C'est un peu Pas très clair On est d'accord Si jamais vous avez D'autres astuces N'hésitez surtout pas Ajoutez les en commentaire Des astuces Des conseils Allez-y A fond la caisse Lisez du coup Les commentaires également Je compte sur vous Pour aider au référencement De cette vidéo Avec les commentaires Mais également avec Le gros pouce bleu Qui va avec Je compte sur vous Les amis Pensez bien à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Également Ça soutient un maximum Et puis bien sûr Il y a le site Guidejube.com Sur lequel il y a Le guide de Dying Light 2 Qui est en cours de rédaction Qui est en train de progresser De jour en jour Les collectives arrivent très très vite Et d'ailleurs Pour ne pas louper Ces prochaines vidéos Pensez bien A activer la cloche A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous retrouve très très vite En attendant N'oubliez pas Les petits cafés